Sur la plage ensoleillée, coquillages et crustacés... Oh là ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 23 juillet 2019, nom de Dieu ! Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi et même le samedi en maxi live. Pour la quotidienne, pendant 30 minutes, on parlera de mes news perso, on parlera des news high-tech, des films et séries télé sur les réseaux ou à la télé pour de vrai, au cinéma, internet, un petit peu tout ça. Par exemple, votre petite geekerie du jour, le seul JT des bonnes nouvelles, une émission qui fonctionne entièrement grâce à vous, financée, soutenue par vous. Par exemple, regarde ce que je peux faire, tu te diras, c'est bien ça, on peut mettre un petit pouce en l'air comme ça, en bas de la vidéo, ça c'est fait, ça te prend 30 secondes. Tu peux également aller sur... alors attends, il est où ? Il se perd l'œil, hop, voilà. Tu peux aller sur Utip, regarder trois petites pubs et puis s'en vont, voilà, on les appelle les trois petites pubs. Celui qui souffle, celui à la maison en briques, bon, les trois petites pubs que tu peux regarder, ça te permet de soutenir l'aventure sans dépenser de thunes et sans être obligé de regarder de la pub. Ne regarde que ceux qui veulent et par contre, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee. Hier, le café, c'est Tahiti qui m'a offert un café hier sur Tipeee, merci à toi. Tu es un petit peu... Danya Vahad, l'émission, tu es un peu le producteur de l'émission d'aujourd'hui, c'est ton émission, tu t'es dit aller à moi à la classe, voilà. Tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, ça coûte deux balles, quatre balles en fonction de tes moyens. T'es tranquille pendant un mois et ensuite, en échange, à chaque fois que tu m'offres un petit café, moi je te donne un petit ticket de Tombola. Et à la fin du mois, on fera une Tombola, on choisira trois, voire quatre gagnants qui choisiront parmi notre liste de cadeaux par ordre d'arrivée, les cadeaux qu'ils veulent. Parce qu'en plus, c'est toi qui choisis le cadeau. C'est-à-dire que tu gagnes et tu dis, voilà, alors moi, bon, le projecteur Xiaomi, je m'en fous, des traducteurs intelligents automatiques, c'est pas mal, un disque SSD, ça peut le faire, des bracelets connectés, caméra IP, carte graphique, casque gaming, t-shirt, nananange, qu'est-ce qu'il y a, bon, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le plus merdique, je vais prendre, tiens, je vais prendre les sous-gants moto et vélo, ça c'est bien bidon, je vais prendre ça exprès. C'est toi qui choisis par ordre d'arrivée, voilà, donc le premier prendra, le deuxième prendra, le troisième prendra, hum, et tout le monde prendra. Allez, on... un petit peu, ouh, attends, je vais faire un truc, je vais faire un truc à chaque fois, deuxième vague. Oui, comme ça, ça me permet d'avoir un truc... voilà, ça me permet d'avoir un timer. Allez, on parle un petit peu, il faudrait quand même... je peux pas cliquer les dents en même temps, c'est dommage, sinon j'aurais déjà préparé la page. Allez, Pattaya French Group, pas grand-chose, au niveau de la news, je l'ai dit, ce mois-ci, je me suis mis un peu en mode repos, déjà c'est la saison des pluies à Pattaya et tout, donc voilà. On verra, remettre Pattaya French Group en place à partir du mois d'août, pour l'instant, il n'y a pas d'urgentissime. Au niveau de mon Instagram, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, je vous rappelle, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Tu peux comme ça me suivre et on peut interagir ensemble, par exemple, tu peux mettre des commentaires, je peux mettre des commentaires, on peut te répondre et tout, voilà. Donc, aujourd'hui, le repas, le petit panini en mode bien, en mode mozzarella classe. Et le café, ça va, je commence à gérer le café. Le but, c'était d'arriver, comme sur la pub, de chez Nespresso, à avoir un café. Alors, je n'ai pas le truc de mousse, moi, la mouche, il faut que je la fasse à la main, c'est un peu dégueulasse. Donc, du coup, je voulais vraiment arriver au même résultat. Alors, en premier, c'était tout noir, je me suis rendu compte, il faut vraiment le faire quand le café tombe. Et là, aujourd'hui, ça, c'est pas la bonne dosette. Ça y est, je lisais les dosettes, c'est pas un problème de dosette, c'est un problème, c'est que je ne me prenais pas la photo au bon moment. Et c'est vrai que maintenant, les nouveaux téléphones, je veux dire, tu prends une photo, tu vois presque la pisse qui coule, la petite goutte, la dernière petite goutte, voilà. Bon, c'est simplement pour la petite anecdote. Bon, on parle un petit peu des stats de la chaîne, puisque cette chaîne, c'est un peu toi qui l'as fait vivre. C'est moi qui l'anime, mais c'est toi qui l'as fait vivre. Hier, on a pris 43 abonnés, nom de Dieu. Alors, je flippais un peu parce que ce matin, on était à 40 abonnés quand je me suis levé. Alors, je te suis dit, avant-hier, 40 abonnés, aujourd'hui, 40 abonnés. Et tous ceux qui disent que j'achète les abonnés, je veux dire, c'est pas crédible. Heureusement, on en a eu 3 qui sont venus en loose dès ce matin. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. D'ailleurs, spécial, j'ai oublié, spécial délicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci à vous. Tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, et vous êtes 150, enfin, vous êtes plus de 240 par jour. Donc, tu vois, plus de 200. Donc, c'est bien, merci. Si tu veux t'abonner, bon, là-bas à droite. Alors, c'est pas ma gueule, c'est le logo. C'est vrai qu'on m'a dit, il faut t'arrêter de dire, cliquer sur ma gueule, c'est cliquer sur le logo. Et tu t'abonnes, cliquer sur la cloche et tout. Donc, 43 abonnés, et aujourd'hui, on est déjà... Alors, on n'est pas à 6, on est retombé à 4. Il y en a 2 qui sont venus, ils ont dit, oh, non, non, non. Ils sont partis, et ils reviendront peut-être, on sait pas. Mais bon, déjà, 6, enfin, 43 abonnés par jour. Alors, je sais que les haters, s'ils aiment bien, ils les achètent, parce que les mythos, ils achètent les vues aussi, bien évidemment. Ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires en même temps. Mais hier, on a fait quand même plus de... Je regarde les stats d'hier, et c'était pas mal. 500, enfin, c'était pas mal. 5113 vues sur la quotidienne d'hier en... Tu vois, généralement, en peu de temps. Comme ça, c'est pas mal, là, en 24 heures. Ça veut dire que le rythme commence un petit peu à se poser. Mais encore une fois, bon, après, on va pas épiloguer là-dessus, mais la quotidienne, c'est notre petit moment à nous. Ça veut dire que c'est un petit moment de détente, un petit moment de plaisir. Et si les haters peuvent prendre du plaisir à me détester comme ça, à dire, oh, oh, là, j'ai des abonnés, ah, c'est nul et tout. Voilà, si ça peut être leur petit plaisir à eux, et bien, avec plaisir, les gars. C'est mon travail, c'est ma mission. Vous me direz ce que vous en pensez, cette petite transition. Ça me permet, moi, comme ça, je verrai la transition et de mettre le timers. Aujourd'hui, les news, il y a quoi ? Alors, pas grand-chose. Alors, j'ai fini la vidéo du Ulophone Power 6, donc elle sera bien en ligne demain, sur mon autre chaîne YouTube. Ah, t'es pas au courant ? Là, je t'ai dit que c'est trois chaînes YouTube. GSG Review, ce qu'il y a, on fait les reviews. Bon, là, on est un peu en mode été, il n'y en aura qu'une review par semaine. En même temps comme le mois dernier. Non, on en a fait des fois deux, quand on en a un peu. GSG Review, les reviews. Hop, donc là, GSG Video, les vidéos à quotidienne, du lundi au vendredi. Puis, le mercredi, on fait un mini-live. Donc, demain, où on parlera pendant 30 minutes, à partir de 18h, on fait 10 minutes de blabla, 10 minutes de tech et 10 minutes de spiritisme. Demain, on parlera de l'ego. Moi et mon ego, nous serons là. Et le samedi matin, par contre, on est en maxi-live. Et là, on se retrouve à partir de 10h jusqu'à midi. Et là, je réponds à toutes vos questions, vos yeux ébahis et vos oreilles attentifs. Voilà pour ceux qui voudront. Donc, le Ulophone, c'est bon. J'ai récupéré mon sac à dos. Tiens, ceux qui auront vu le live, le mini-live de mercredi dernier, on parlait des sacs à dos. Alors, je vous expliquais tous les sacs à dos que j'ai et tout, parce que j'en achète un par mois. Donc, je commence à... Je vais ouvrir une boutique. Et j'ai retrouvé celui-là, là, qui est ultra fin, qui est un truc... C'est Incase qui fait ça. Et c'est spécialement vendu chez Mac et tout. Voilà, Incase. Et il était tout dégueulasse. Alors, je l'ai emmené à la laverie, ici. Parce que oui, moi, monsieur, j'emmène mon linge à la laverie toutes les semaines. Ça m'a coûté... Alors, cette semaine, avec... Je ne sais pas, il y avait un peu plus... J'ai attendu un peu. Mais on va dire par semaine, je ne sais pas, 7 t-shirts, 7 culottes, 2 pantalons. Pas de chaussettes ni rien. De temps en temps, il y a des serviettes. Là, cette fois, il y a le sac à dos. Ça m'a coûté 320 baht. 320 baht, ça fait 10 balles, quoi. 10 balles, c'était lavé, repassé, le sang bon dans un sac. Voilà. Pris de la machine, de la soupline et du temps. Donc, elle me l'a tout bien. Regarde. Regarde comme il est beau. Tout neuf. Tout beau, tout lavé, tout magnifique. Tu vois, pour ça, tu mets un peu... Regarde. Tu mets comme ça. Et tu mets ton petit... Regarde. Tu mets ton petit... Là, tu peux mettre mon iPad. Là, je peux mettre mon MacBook Pro et tout. Il est bien parce qu'il est... Il est fin. Il est beau et fin comme moi. On fait un beau couple. Voilà. Je sais qu'il va vous s'embattre les couilles. Mais en même temps, c'est... Il n'y a rien. Il n'y a pas de mieux aujourd'hui. Donc, il va falloir que je me meuble comme je veux. Bon. Ensuite, révélation de la veille. Et par rapport à vos demandes et... Alors, je vous rappelle, il n'y aura pas d'Acrotidiano. Moi, d'août, vu que je prends un mois de vacances. Mais il y aura un mini live le mercredi. Non, il y aura deux maxi live le mercredi et le samedi. Alors, le samedi, je ne suis pas sûr. Parce que le samedi matin, apparemment, je suis booké un peu tous les jours. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir faire un maxi live le samedi matin. Donc, peut-être on le fera. Peut-être le maxi live, peut-être le dimanche. On verra. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire une accro-hebdo au mois d'août. C'est-à-dire que le vendredi, faire une petite émission comme ça, discrètement. Tu vois, donc, ça veut dire qu'on se retrouvera bien le mercredi de 21h à 23h. Ça, c'est acté. C'est gratuit. Et on se retrouverait le vendredi pour une émission où on fera un peu le résumé de la semaine. Comme il n'y a pas grand-chose en ce moment, ça pourrait tenir. Alors, ça durera une demi-heure, une heure. On s'en fout. Mais ça me permettrait pour moi de faire un résumé des news de la semaine, des films et séries télé. Vous voyez, un petit condensé de ce qu'on fait maintenant. Mais sur la semaine, en gardant que ce qu'il y a de bien. Et de vous dire, voilà, il y a eu ça, 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 ça. Et ça durerait une demi-heure, une heure. Et ça me permettrait de se retrouver le mercredi. Ah, quand même, le soir. Le vendredi, donc même heure, même endroit, à 16h. Avec une émission qui sera peut-être un peu plus longue, mais ça résumera la semaine. Et peut-être pas le samedi, ou peut-être le samedi après-midi, ou le dimanche. On verra pour faire le live. Peut-être le dimanche, ça pourrait être bien. Ça, ça ferait mercredi, vendredi, dimanche. Voilà. Ça vous laisserait un petit peu... Voilà. Pour ceux qui voudraient se passer de moi, eh ben non. Ben non. Pas... Pas... Pas encore, voilà. Pas au mois d'août. Non, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Soit pendant le live... Je vais mettre un questionnaire. Je vais mettre le sondage en haut. Est-ce que ça te plaît ? Ou est-ce que tu t'en fous ? Ou ton compte fait, tu prends tout ce que je te donne. Voilà. Ce qui est bien aussi. J'aime bien ces petites transitions. Ça m'arrange pas du tout au niveau des boutons. Frère, je trouve, il n'y a pas moyen de faire un raccourci, là. Il y en a qui savent avec TrimLab DBS. Il n'y a pas moyen de mettre un petit bouton, là, que ça fasse un raccourci sur cette scène. On va pas faire une scène. Allez, vos commentaires de la veille. Alors, on n'a pas eu de commentaires, mais on en a eu un bon. On n'a eu qu'un commentaire hier. Alors, la question du jour. Pas de question du jour. Le commentaire de la veille. Voilà. Donc, de stéréo-stéréo, il nous dit, le UMI 10G A5 Pro, quand le test, on attend toujours, à mon avis, ça. Moi, j'aurais envie de te dire, mon petit stéréo-stéréo, si j'étais pas né dans les années 80, que c'est vraiment un commentaire de bougien. Déjà, on dit bonjour. Bonjour, GG. Dis-moi, quand c'est que tu vas me faire le UMI 10G A5 Pro ? Déjà, parce qu'on en parle dans la news. Enfin, déjà, parce qu'on en parle dans la quotidienne, où je vous dis, il est un précommande, et on va le recevoir août. Et je le saurais pas avant fin août. Ça, c'est la réponse à ta question directe. Ensuite, essayez d'y mettre un petit peu la forme, même pas... Comme l'émission est enregistrée l'après-midi et diffusée en live le soir, ne venez pas directement en disant... Enfin, en plus, c'est on attend toujours. C'est qui ? On. Toi et... Et ta sœur. Toi et la communauté. C'est ça, on attend. Mais non, il y en a plein, je crois. Il y en a plein de gens qui l'ont reçu, d'ailleurs. Des reviews sur Internet. Oui, mais on veut la tienne. Eh bien, il faut attendre. Je vous l'ai dit, c'est fin août. Mais essayez de mettre un peu la forme dans les commentaires. Là, ça fait vraiment bouillard. C'est le midi J A5 Pro. Quand on le teste, on attend. Il n'y a pas de ponctuation, verbe, sujet, complément. Bonjour. Dis-moi, pense que tu essaies le A5. Quand auras-tu la... Voilà, mettez un peu la forme. Ça fait super poli, tu vois. Là, tu lis ça, tu dis vraiment le mec... Alors, on attend, là. Eh, wesh, gros. Elle n'est pas chez ta mère. On est chez ton pote. Ce qui est... On peut peut-être se permettre un ton un peu plus léger, mais essayez de mettre au moins un petit peu la forme. C'est quand même beaucoup plus agréable à lire. Beaucoup plus agréable à lire. Allez, je te rappelle, tu peux encore... Dernière chance. Soutenir l'aventure en mettant un petit like en bas de la vidéo. Ça permettra de remonter le nombre de pouces. Parce qu'il y a beaucoup de pouces en bas. Donc, le vaut de travail, c'est d'avoir plus de pouces en haut que de pouces en bas. Ce qui paraît un peu plus logique. Après, YouTube prend le cumul des deux. Donc, en barreau, mettez dans le sens que vous voulez. Ce n'est pas grave. C'est le total qui compte. 40 abonnés par jour. 43 hier. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il racontait n'importe quoi. Tu peux également la regarder de la vidéo sur YouTube en même temps que tu auras de la quotidienne, par exemple. Et tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. Je vous rappelle, chaque fois que vous m'offrez un café, vous participez à notre tombola. Pour ceux qui voudraient gagner à tous les coups, on a un panier... Non, on a un Tipeee à 20 balles. 10 tickets, 20 balles. Et que tu gagnes ou que tu perds de la tombola, tu recevras automatiquement un T-shirt au mois d'août. Je vais les prendre avant de partir les T-shirts et je les expédierai depuis la France. Et voilà. Nan, 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 naner. Ben, on continue ? Tac ! En plus, tu as vu, je gagne du temps sur de la transition. C'est bien. Alors, revenons-en à nos petits chats. Allez, les news toujours. Alors, la news du jour, c'est... Bon, j'ai pas... En fait, normalement, ils traduisent les marques. Les marques nous payent quand ils veulent qu'on traduise les communiqués de presse et tout. Mais là, ils veulent plus payer. Donc, je la reprends la news sur la quotidienne. Humidigi commence à teaser un petit peu sur son Humidigi X. Et c'est quelque chose qu'on peut quand même avouer sur Humidigi. Même s'ils ont eu des mauvais temps, avec des phones pas toujours fiables, des ROMs qui sont rarement mis à jour comme on voudrait, ils savent vendre du rêve quand même. Le nouveau Humidigi X. Alors, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ça, c'est flagrant. Un écran... Attends, je ne me rappelle plus. Je vais prendre dans l'ordre. Nanana, une caméra. Alors, le 5 août, OK. Donc, le nouveau produit. Je vais prendre dans l'ordre. Trois caméras à l'arrière avec l'intelligence artificielle. Caméra arrière, 48 millions de pixels. Pas mal. Batterie, 4150 mAh. Le NFC. Apparemment, c'est vraiment une caméra Sony en plus à l'arrière. Pas mal. Trip. Alors, ce n'est pas trop. C'est un peu ambigu, leur truc. Ils parlent de Sony. Ils mettent la caméra. Voilà. C'est que... Alors, cancelling earbuds Sony W1. Oui, là, tu as mal. Last true wireless noise console. Là, d'accord. C'est du son Sony. À mon avis, ce n'est pas du Sony. Mais étant beau, il y a en mettant du Sony un peu partout. JLG, il lit la news rapidement. Et ça va passer à l'as. Voilà. On sait pour l'instant, on commence un petit peu à tisser le téléphone. Lancement le 5 août. Donc, c'est bien. Lancement le 5 août. Même si moi, ils me disent, vous en voulez un, le temps que je le reçoive, ce ne sera pas en fin août. Mais, bon, un lecteur ne prend que tel sous l'écran et tout. Le téléphone, il y a de la gueule. Il est tendance. Alors là, il est en haut, il a la petite goutte d'eau, mais on ne la voit pas bien. C'est quand même un téléphone qui a de la gueule et qui fait un petit peu rêver. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc, on continue dans les news. Alors, la news qui a été envoyée ce matin par Kouroumi, qui m'a envoyé toutes les news de phone Android de la journée. Je ne lis pas phone Android, donc c'est bien. Alors, nouvelle polémique. Alors, Huawei aura aidé la Corée du Nord à développer son réseau mobile. Alors, bon, le problème, c'est que Huawei n'a pas aidé que la Corée du Nord. Huawei aide toute la planète. Je veux dire, la Thaïlande, la France, partout. La dernière fois, il y avait le mec de chez Orange dans The One Net. Voilà. Huawei équipe un petit peu tout parce qu'ils font surtout des antennes réseau. Le problème, c'est qu'on en revient au problème initial. C'est que la Corée du Nord était sous embargo américain. Et l'Américain a dit, n'aidez surtout pas la Corée du Nord. Parce qu'ils négocient eux-mêmes, en gros. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Et que tous les pays qui l'aideraient, en fait, seraient sur leur liste noire. Alors, évidemment, à la pêche aux infos, Huawei aurait aidé la Corée du Nord à s'équiper. Sous embargo américain. Ce qui permet de mettre un petit peu plus de faux problèmes à l'Amérique. Qu'ils cherchent plein de merde à Huawei. En fait, ils ne cherchent pas vraiment des merdes à Huawei. Ils cherchent des merdes à la Chine. Mais le fait de s'attaquer à Huawei, qui est quasiment le numéro 1 du smartphone, et de l'électronique, et du réseau, et de tout en Chine. Ils s'attaquent un petit peu. Donc, on retombe encore une fois sur le bras de fer. Alors, du coup, parce que là, les sanctions, les vendeurs, ils se sont bien rendus compte que le fait de dire, les Américains, vous ne travaillez plus avec Huawei, en fait, ça pénalisait aussi beaucoup les Américains. Puisqu'il y a beaucoup de technologies, de fabrication, et de choses comme ça, qui sont... C'est du business, hein. Je veux dire, si on ne met plus Windows sur tous les ordinateurs Huawei, c'est toutes des licences qui partent. Si on ne met plus d'Android, c'est plus des applications sur le Play Store. Et tout le monde sait que, ce qu'on a vu normalement hier, c'est que les Chinois vont proposer des alternatives. Et je veux dire, avec 1,5 million de Chinois, tu es arrivé avec une alternative qui, sur la balance mondiale, pèse pas mal, hein, quand même. Tu es en moitié. Boum ! On a le même... Pareil que vous. En trois mois. Et puis, en plus, le côté patriote et tout. Bon, ben là, c'est une nouvelle un peu guerre froide et tout. Alors, bon... Kimi n'est pour rien, lui. Qui, lui, ce qu'il veut, c'est juste être un dictateur fashion. Voilà. Bon. Après, voilà, c'était une news qui était très... Voilà. C'est vraiment... On est vraiment dans de la politique et tout. Donc, moi, je vous la mets avec un peu d'humour parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et je sais que ce n'est qu'une question d'argent, de business et d'accord. Et que ça va se résoudre. Voilà. Bon gré, mal gré. Après, je suis d'accord que j'aimerais pas être... J'aimerais pas être dans la direction de chez Huawei. Ça doit pas être la fête. Là, les bonus, cette année, c'est eux qui donnent de l'argent. Bon, alors, fin 2019. Bref, les mecs, vous me donnez tous 4000 balles. Et puis, on est bien. Ça permettra de compenser. Allez, on parle du Honor 9X qui commence à être dévoilé parce qu'il va bientôt arriver et qui va arriver en Chine. Alors, un Honor, un téléphone qui sera... On l'a bien compris. Avec un petit peu de la technologie qu'on avait vue chez Oppo. Il y a quand même aussi de fortes chances qu'il soit fabriqué par le groupe BBK Electronics. Vu que c'est la même technologie que c'est eux qui l'ont. Donc, on avait un petit peu espoir qu'ils sortent aussi un petit peu au même prix que ce qu'on avait pu voir, par exemple, sur les Redmi ou les Realme. Vu que c'est les mêmes téléphones, les mêmes technologies et que ça ne doit pas leur coûter bien plus cher. Mais ils ont voulu faire un peu plus en apportant trois caméras à l'arrière. Donc, ils sont... Non, il n'y en a que deux. Il y a deux caméras à l'arrière. Je ne vois pas pourquoi il est plus cher. Bon, alors, nom de code Honor 9X Pro. Donc, il sera en déclinaison 8 plus 128 ou 8 plus 256. On révèle déjà un prix à 3000 yuan. Donc, 3000 yuan, ça fait 380 euros, mon pote. Putain, mais moi, quand j'étais en Chine, ça faisait 450 euros. Bon, on te donnait un peu là. Ça ne fait plus que 380 euros. Donc, pareil. Je veux dire, si autant en Thaïlande, on est en train de se dire qu'on perd du pognon. J'imagine que de votre côté, c'est pareil. Pour ceux qui font du business. Bon, il n'est pas moins de 400 balles. Pas mal. Bon, après, il est beau. Lancement le 25 juillet. Pas mal. Caméra pop-up, écran 6,5 pouces. LCD display. Donc, voilà. En Full HD. Emui 9.1. Alors, d'ailleurs, je regardais une news qui parlait qu'il y a pas mal de téléphones qui ont reçu la mise à jour en 9.1 de chez Huawei. Et bien, moi aussi, sur mon Mate 20X, c'est vrai que j'ai une grosse mise à jour. Il y a quelques jours, là. Et, putain, c'était long. C'était long, la mise à jour. Et comme le iPad, il passait sous... Ceux qui ont un iPad, qui ont iPad bêta. On est sur l'app iPad bêta 4 depuis hier. Enfin, moi, je suis sur l'app iPad bêta 4 depuis hier. Il y en a bien qui vont me dire, mais moi, j'ai eu 3 jours déjà. Il y en a bien qui vont me dire, ah, je ne savais pas. Moi, je m'adresse à ceux qui ne savaient pas. Et qui vont dire, ah bon ? Et qui vont aller dans mise à jour, vérifier mise à jour. Ils vont voir qu'il y a cette nouvelle bêta. Parce que je n'avais plus les widgets sur le côté. Ça ne marchait pas. Tout le monde s'en fout, mais je m'adresse à ceux qui ont 3, là. Ah ouais ? Ah bah tiens, c'est bon à savoir. Mais bêta 4, ça veut dire que si le lancement doit être en septembre, c'est quand elle est quand même plus aboutie que la bêta 3. N'est-ce pas ? Bon, j'ai bien eu la mise à jour. Bon, le téléphone, caméra 48 plus 16 plus 2. Triple caméra système en horaire. Oh, il y a bien 3 caméras à l'arrière. D'accord. Donc 48 plus 16 plus 2, ce qui justifierait le prix. La prise jack, la micro SD, un téléphone plus TG. Il est bien, hein ? Il est compact, USB type C et tout. Ça fait un bon... Ouais. Il y a un mix de flash. Enfin bon, comme c'est des photos fuitées, on va attendre un petit peu. Mais ça reste quand même un joli petit téléphone. Voilà. 380 balles en Chine. Est-ce qu'ils vont le sortir aussi en Europe comme ça ? Est-ce qu'ils ont déjà signé Google et tout ? C'est un peu le gros problème, là. Est-ce qu'il va y avoir un lancement mondial ? Est-ce qu'il va y avoir juste un lancement en Chine en attendant de savoir ce qui se passe ? Parce que je rappelle, en Chine, il n'y a bien Android, il n'y a aucun service Google. Donc, ça leur fait moins chier de ne plus pouvoir envoyer de photos à leur mamie ni de regarder des vidéos qui déchirent. J'arrête pas de l'entendre à la radio, c'est un truc de dalle. Allez, on continue ! J'aime bien ces petites transitions, moi. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire. En bas de la vidéo, pas dans le live, parce que je ne serai peut-être pas là ce soir. Qu'est-ce que je veux parler ? Legeek.tv. Allez, legeek.tv. Bon, pas grand-chose. Je n'ai pas vu de film trop bien, là. Si, il y a une nouvelle série Netflix qui va sortir. Alors, j'ai vu le teaser tout à l'heure. Oui, alors, la fille, elle se fait violer, mais en fait, ils ne sont pas sûrs. Et après, il y en a plein comme ça. Une nouvelle série Netflix. Alors, je dis, c'est cool ! Lancement en septembre. Je dis, putain, quel intérêt de regarder ça maintenant et tout. Bon, il y a juste la quotidienne d'hier. On fait les vues. On prend 80, 116. Je ne sais plus quoi. On a enfin, on a une vidéo. Celle-là, là. Son Samsung A40xposes qui a fait plus de 100 vues sur legeek.tv. Pas en globalité, mais juste legeek.tv a fait ses 100 vues, d'ailleurs. Même la vidéo de vivre à Pattaya en mode célibataire avec Cédric. L'interview au choc. Elle a bien marché, sa vidéo. Elle a fait plus de 1000... J'ai regardé tout à l'heure, parce que je suis tombé sur la 1000 nouvelles vidéos. Et je regardais un peu, il fait plus de 1000... Il a doublé sa moyenne normale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont allés voir sa vidéo. Donc, merci pour lui. En plus, si vous êtes abonné, il doit être aux anges. Enfin, tu vois, aux anges façon mec, devant un écran. Non, bon, ce n'est pas grave. On continue. Bon, au niveau des vidéos à finir. Au niveau des news, ce n'est pas là. Non, c'est bien. Les reviews à venir. Donc, demain, sûr, il y a bien le Hulophone Power 6. On est tranquille. Je vais attaquer le Google Home versus Google Hub. Puisque, autant le son du Google Hub, c'est de la merde. Autant couplé avec l'autre que tu puisses le commander, voire sur l'écran, c'est pas mal. Après, je voulais un autre truc, une enceinte connectée. Et certains me diront, en fait, je voulais un enceinte connectée, mais par Google, c'est pas mal comme ça. Alors, je regardais chez Google, la Google Max, elle est pas mal, mais elle fait 300 balles. Et bon, le son, il a l'air pas mal, mais 300 balles. Et il y a Sony, quand on a fait une en forme d'obus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. Je me suis sur une review hier. C'est super classe. Un mec, il a fait une review, là. Il a 400 000 abonnés, je comprends. En français, tout. Vraiment un style sympa. En forme d'obus, avec l'écran LCD devant et tout, ça vaut 129 euros à la Fnac. Sony, il paraît que le son est meilleur et de pouvoir la commander comme ça, ça permettrait de la mettre en haut, là. Tu vois, la place de celle-là et de commander pas mal. Ça, c'est bien. En plus, 129 euros, c'est bien dans mon budget. Ça me plaît bien. Donc, voilà. Mais bon, je vous ferai un comparatif des deux, là, pour vous expliquer la différence entre le hub et le home. À quoi ça sert ? Pourquoi ? Pourquoi c'est bien ? En fait, pourquoi c'est bien mieux qu'avant ? Parce qu'il y a l'écran et tout. En plus, tu vois les infos, c'est bien. Il y a des trucs sympas, voilà. On parlera de ça. Je vous ferai, la valise Xiaomi, elle est dans la boîte. Je la mettrai certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Les 13 raisons d'acheter un iPadOS 13, iPad Pro sur iPadOS 13, je ferai la review. Là, je vais faire peut-être mercredi, jeudi, vendredi, je fais le Google. Vendredi, samedi, dimanche, je fais l'iPadOS. Donc, du coup, comme je pars jeudi la semaine prochaine, j'aurai un peu de stock de vidéos. Mais il ne faut pas que je pleure. Voilà. Et le reste, non. Non. C'est bien ces petites coupures. C'est bien, ça me fait une toute petite pause. Ça me permet de saliver un peu. Alors, les films de la semaine. Bon, rien, il faudra attendre les sorties cinéma jeudi. Là, on est d'accord. Surté, fin torrent, tiens, pour ceux qui auront... Alors, il y a deux. Il y a Men in Black, qui est quand ça arrivait hier. Alors, attention. C'est Men in Black, International True French, HD Rip. Alors, comme ça, c'est beau. Mais ça sent la vidéo avec les sous-titres coréens, avec une bande son en salle. Et moi, le son à 7 sur 10, non. Ça, c'est le genre de film, déjà, je n'ai pas trop envie de le voir. En plus, si l'image et le son n'est pas top, ça ne va pas m'amuser. Ça, il faut que ça arrive en Blu-ray. Il faut que ça arrive en Blu-ray, un truc que tu mets sur la télé. Oh ! Au moins, avec un bon son et avoir des bons effets spéciaux, même si ça pique toujours. Est-ce qu'il y en a qui sont allés le voir, ce Men in Black, International ? Puisque personne n'en parle. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Voilà. Est-ce que c'est genre Ghostbusters, version Men in Black ? Dites-moi un petit peu. Je veux dire, 2019, l'année de la meuf. C'est que, voilà, Men in Black, c'est une meuf. En plus, une afro-américaine, ce qui paraît un peu évident. Puisque, voilà, pour adoucir un peu les mœurs là-bas, c'est pas mal. Terminator, pareil, c'est une meuf. Bon, Catwoman, forcément, d'accord, c'est une meuf. Mais en plus, c'est une meuf avec le drapeau de l'arc-en-ciel. Comme ça, ils se sont dit... Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Jazz Band ! Jazz Band, ils se sont... Alors, ils hésitaient. Ils disent, oui, soit une meuf, soit un afro-américain. Tu vois, puisque, bon, diversité, c'est la discrimination positive. Voilà, il faut qu'il y ait un tout pareil. On a bouffé du Jackie Chan en kung fu pendant longtemps. Ils m'ont même fait chier en disant, il faut qu'on mette un américain. C'était normal. Et Bruce Lee, tous les films de kung fu, je veux dire, après, ils ont essayé de faire le ninja blanc, ça n'a pas marché, génial. Les films de kung fu, c'est... Il nous faut les asiatiques, des maîtres du kung fu. Et oui, Jérôse Rousset, j'ai vu. Et en fait, ça va être une meuf afro-américaine, pareil. Voilà, pour histoire de... Oh là là, je te jure. M'en plus qu'il nous fasse un nouveau Fast & Furious qu'avec des meufs. T'imagines ? Déjà, le dernier, Shandana Boulébile, là. Tiens, le truc à Oomkou, Kuna Matata, là aussi, là, tu sais, sur l'île. J'ai un Fast & Furious qu'avec des meufs. Ah ouais, les meufs se rebellent. Je viens de lancer une idée aux Etats-Unis, là. Les meufs se rebellent. Elle aussi, 47 vitesses. Non, boîte automatique. C'est des meufs avec les palettes au volant. Voilà, bon. Bon, et également, sur les réseaux, ben voilà. Alors là, Blu-ray, 7,65 gigas. Il n'est pas sorti il y a longtemps, longtemps au cinéma, parce que je me rappelle avoir fait la blague il n'y a pas longtemps là-dessus. Pokémon Détective Pikachu. Mouais. Mouais, ouais, 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 ouais. 8 gigas en Blu-ray, pfff, truc de dingue, sur ma télé, machin, là. Mais non, 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 on va attendre, on va attendre plutôt, je serais plutôt, on va attendre Made in Black, voilà. Mais bon, là, c'est bien, c'est-à-dire qu'il commence déjà à y avoir un rip, sans le son, après on va avoir le son, après on va avoir le DVD, le Blu-ray, là. C'est imminent, ça veut dire que ça commence à tourner sur les réseaux. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, film et série télé, rien, à part la vidéo de GMK, de John Olson, enfin des vidéos que tu regardes sans aucune conviction. Le GMK était bien, parce qu'il y avait la police et tout, mais voilà, bon, c'est pas le truc qui a changé ta vie, quoi. C'est de la distraction, c'est du show, du show time. Bon, allez, par contre, tu vas voir, après on a du bien. Tchou ! Bon, la promo du jour, alors attends. La promo du jour, mon pote, sur AliExpress. C'est un Buzz Leclerc. Alors, il était pas mal, il était à 46 euros ce matin, il est à 33,52 euros jusqu'à demain. Voilà. Donc, avec le petit bouton et tout. Alors, ce qui est bien, c'est... Alors, le truc, je voulais faire une fiche sur Shenzhen, il me dit, pas envie, il fait chier, j'en ai marre. Je le mettrai dans les codes promo ce soir, on n'en parle plus. Mais, tu te dis, Buzz Leclerc en Chine, c'est un vrai ou c'est un faux ? Eh ben, de style, avec ou pas de boîte. Ça veut dire que, ben, ça sent le pas vrai, quoi. Ça sent pas... Alors, soit c'est un pas vrai, soit c'est une vraie copie. Voilà, c'est un peu ma blague. C'est une vraie copie, à mon avis. Il n'y a pas... Alors après, est-ce qu'il va arriver comme... Si on voit des photos, ça a l'air bien. Pas mal, 36 euros. J'ai presque envie d'en acheter un pour mon gamin, tu vois. Mais là, le temps qu'ils le reçoivent, je serai déjà reparti de France. Mais voilà, c'est la promo du jour. Moi, je veux dire, Buzz Leclerc vers l'infini et l'au-delà. J'ai pas vu Toy Story 2, ni 3, d'ailleurs. Et encore moins le 4. D'ailleurs, c'est ça que je vais me télécharger pour ce soir. Je suis vachement en retard sur les Toy Story. Et il paraît que c'est vachement bien. Le 4, il n'est pas encore dispo, je crois. En téléchargement pas légal. Enfin, légal. À mon vidéoclub en bas, là. Là, en bas, là, tu sais, la connexion. Le câble qui monte et qui se relie chez moi. Voilà. La promo du jour, donc, c'est ça. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Les codes promo, vous les trouverez sur skyphone.fr. Le lien dans la description aussi. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me les poser en bas dans la description de la vidéo. Vous mettez, hop là, en bas la question. Vous mettez, ah, j'ai une question, un commentaire. Bonjour, avec la forme et tout. Parce que du coup, maintenant, tu dis, moi, en fait, il a raison. Soyons polis, courtois et urbains. Tu peux mettre en bas dans la description. Si c'est important, je répondrai tout de suite. Si c'est bien, je mettrai un petit cœur d'amour. Si ça peut attendre demain, on attendra demain. Je vous rappelle, demain, on se retrouve en mini-live à 18h. Oui, de 18h à 18h30, plus les arrêts de jeu. On verra. 3 fois 10 minutes, plus les arrêts de jeu. Questions, commentaires, on parlera. Un peu de blabla. Lecture de commentaires, on dira bonjour à tout le monde. Un petit peu de tech, je n'ai pas encore décidé de quoi j'allais parler. Et ensuite, on parlera pendant 10 minutes de spiritisme, l'au-delà, vers l'infini. Et l'au-delà, bien évidemment, la grosse transition avec Buzz l'éclair. Tu ne l'as pas vu venir. En même temps, tu as raison, moi non plus. Bon, lesmagouilles.com, blog moto, pas grand-chose. Il faut que je regarde un petit peu. Au mois d'août, je serai plus à plat. J'aurai plus le temps de voir qu'est-ce que je dois privilégier. Comment ça marche. Mais bon, là, à la quotidienne, avec 40 par jour, j'ai bien l'impression que ça va chez Mars, cette histoire. Voilà. Il ne sait pas pourquoi il a cliqué sur le bouton. C'était pour dire au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez reprendre une activité normale. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Allez, comme toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches. Ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. Pour remercier le ciel de protéger les gens qui vous sont proches. Vous pouvez inclure votre marabout préféré en disant « prends soin du marabout ». Pourvu que la quotidienne continue à prendre 40 abonnés par jour. Puisqu'apparemment, vous êtes nombreux à le faire. Et que ça marche. Puisqu'on est 43 abonnés par jour. Bon, mettez 50. Commencez à tabler sur 50. Comme ça, on arrondit. 50, c'est bien. 50, pam, 100, 150, 200. Buzz l'éclair vers l'infini et le delà. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, 18h. On sera vraiment en live demain à 18h. Donc, si tu as des choses à dire, c'est le moment ou jamais. Ne dis pas des conneries, sinon tu vas te faire bannir. On a des modérateurs qui sont à l'heure. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501